Bonjour, dans cette vidéo, il est question de ma mémoire préférée, c'est la mémoire épisodique. On a tous en tête notre Madeleine de Proust, ce petit stimulus qui vous ramène en mémoire de l'information, notamment par les odeurs. Quand vous êtes dans un endroit et vous avez cette odeur qui revient, il y a plein d'informations qui vous reviennent. Vous avez exactement le même phénomène. Lorsque vous retrouvez un endroit, un ancien endroit, vous retrouvez des souvenirs comme ça, des choses que vous aviez enfouies quelque part et qui vous reviennent spontanément. Et c'est toujours merveilleux, toujours top. Vous avez aussi d'autres phénomènes qui peuvent se passer. Vous rencontrez une personne dans la rue, vous savez que vous la connaissez, mais vous n'êtes plus capable de vous rappeler qui c'est. Alors que vous la connaissez très bien. Souvent, c'est parce que cette personne, elle est hors contexte et donc vous avez du mal à la retrouver. Il est question ici de mémoire épisodique, une mémoire qui favorise notamment la récupération de l'information. La mémoire épisodique fait partie de la mémoire à long terme. Son rôle, c'est de stocker les dates, les lieux, les événements, les émotions également. Et c'est un monsieur qui s'appelait Handel Tulving qui en 1972 a découvert, si vous voulez, cette forme de mémoire, ou plutôt a défini cette forme de mémoire qu'il a donc appelé la mémoire du contexte. C'est donc la mémoire qui va vous permettre de vous appuyer sur le contexte souvent pour retrouver des informations. La mémoire épisodique, c'est une mémoire en lien avec l'encodage et qui va donc vous permettre, donc au-delà de la compréhension de l'information, d'aller chercher des éléments spatiaux, des éléments temporels qui vont vous permettre de mieux fixer l'information et quelque part de constituer dans votre cerveau une forme d'album photo. Donc, ça va vous permettre d'aller chercher des détails au niveau perception, au niveau sensoriel. Et c'est ce qui va donc vous permettre de consolider, de lier, si vous voulez, les informations souvent entre elles. Quand on fait des associations d'idées par exemple, on engage une mémoire plutôt épisodique. Lorsque vous faites des représentations imagées dans votre tête, que vous mettez des couleurs, un peu de créativité, et bien tout ça, ça va permettre donc de favoriser la récupération de l'information et donc de créer des épisodes de votre vie qui vous permettent donc tout simplement de retrouver l'information plus tard. Elle est en lien aussi, cette mémoire-là, avec ce qu'on appelle la mémoire autobiographique qui sont vraiment liées toutes les deux. Parce que forcément, la mémoire autobiographique de votre vécu, c'est la mémoire du contexte de votre vie. Elle est donc située dans ce qu'on appelle la mémoire épisodique. En pratique, cette mémoire, elle permet donc de récupérer l'information. Elle vous permet donc d'encoder efficacement par l'imagination, la créativité. C'est pour ça que souvent, on vous encourage à créer des choses. Ça peut être des mind maps, ça peut être des images, des dessins, ça peut être des schémas. Ça peut être aussi de faire un petit effort, on va dire, mental. Mais surtout, c'est aussi une mémoire qui va vous impliquer dans le contextuel, par exemple, par la visite. Admettons que vous appreniez une leçon d'histoire, par exemple. Alors idéalement, ce qui serait super intéressant, l'histoire ou même de géographie, c'est que vous appreniez l'information dans le contexte qui va bien. Par exemple, dans une classe qui parle de géographie dans son univers. En gros, dans la classe, il y a des éléments qui vous mettent dans l'ambiance de la géographie. Et l'idée, c'est que ça fasse émerger chez vous des émotions, des ressentis. C'est comme dans une bibliothèque où il y a plein de vieux livres, avec beaucoup de boiseries, etc. On s'y sent bien. On est dans un contexte vraiment favorable à la lecture, par exemple. Vous avez comme ça un contexte qui est intéressant. Vous avez une information à apprendre. Et si vous voulez aller un peu plus loin dans la démarche, vous allez vraiment la contextualiser physiquement. Vous allez visiter un lieu, par exemple. Vous allez rencontrer une personne dont il est question dans votre apprentissage. Et vous allez comme ça vraiment faire marcher votre mémoire épisodique, celle du contexte mental ou physique, d'ailleurs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ça me fait remonter dans les recherches. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube et me retrouver, pourquoi pas, sur mon site On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo.